Je vous présente à présent mes invités pour cette première partie de questions d'actualité. Violette Spilbout, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Nord. Et Hugo Bernalici, bonjour. Bonjour. Vous êtes également député du Nord, mais pour la France insoumise. Alors l'exécutif cherche une réponse politique après ses émeutes urbaines. Le président reçoit les maires à l'Elysée. Hier, il a reçu la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, Gérard Larcher. La première ministre s'est entretenue avec les différents présidents de groupe à Matignon. Et ce matin, elle s'est exprimée devant l'ensemble des groupes de sa majorité. Elsa, vous êtes salle des quatre colonnes. Quel est le message qu'est venue délivrer la première ministre aux députés ? Eh bien écoutez, elle a voulu délivrer un message d'unité nationale. Vous l'avez dit, tous les députés de la majorité étaient invités et présents à cette réunion de groupe. Il y avait également les membres du gouvernement concernés. On peut penser à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, ou encore Olivier Klein, ministre de la Ville. Un message d'unité nationale, mais aussi une violente charge politique contre les insoumis. Selon la première ministre, les insoumis et leur refus de condamner leur violence sont une preuve supplémentaire à ses yeux que le parti ne se positionne pas dans le champ républicain. Voilà ce qu'a dit la première ministre. Elle a rappelé aux députés de la majorité les piliers de la réponse du gouvernement, la mobilisation des forces de l'ordre, la fermeté de la réponse pénale, la responsabilisation des réseaux sociaux. Il appelle aussi à la responsabilité parentale. Ça, ce sont les réponses à la crise. La première ministre a aussi dit qu'il fallait tirer les enseignements de cette crise à plus long terme. Voilà donc les messages qu'a voulu délivrer la première ministre. Ça, c'était devant sa majorité. Et puis on va attendre, pendant la séance de questions au gouvernement, les messages qu'elle va délivrer à la représentation nationale, puisque vous l'avez dit, quasiment tous les présidents de groupe vont lui poser des questions sur cette crise. Hugo Bernal, ici, on a parlé de la France insoumise ce matin à la réunion de l'intergroupe, Renaissance, Modem, Horizon, pour dire que vous étiez hors du cadre républicain, hors du champ républicain, dans la réponse que vous avez apportée lors de ces émeutes. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Je dirais que pour le gouvernement, finalement, ces épisodes de violence qu'on fait suite au meurtre du jeune Naël sont une aubaine pour eux, pour se défausser de toute responsabilité politique. En les entendant, c'est comme si nous étions au pouvoir depuis six ans, comme si nous dirigions le pays et que c'était nous qui étions en charge de la police, nous qui étions en charge des quartiers populaires dans ce pays, nous qui étions en charge des maires, etc. – Vous voulez dire quoi ? Que le gouvernement surfe sur la situation ? – Évidemment, comme d'habitude, en cynique qu'ils sont, puisque tout ça permet d'éclipser très très rapidement les causes qui ont conduit aux événements qui sont là. Nous sommes les seuls à avoir proposé un plan. – Et on va revenir sur les causes, mais sur le cadre républicain. Vous n'avez pas appelé au calme. – Parlons du cadre républicain. – Expliquez-nous, pourquoi ne pas avoir appelé au calme ? – Nous sommes la seule organisation politique à avoir proposé un plan politique avec des mesures politiques pour répondre politiquement à la crise. – Mais avant les réponses, les appels au calme ne servent à rien pour vous ? – Ils sont inopérants. Si j'appelais au calme, regardez, j'appelle au calme. – Ça n'a pas été efficace dans la fin de la situation ? – Est-ce que ce soir, il n'y aura pas encore des problématiques ? Est-ce qu'il n'y en a pas eu hier ou avant-hier ? J'étais moi-même devant la mairie de Mont-Saint-Barreul quand elle a brûlé, aux côtés des agents municipaux, aux côtés des habitantes et des habitants. La salle Allende qui est en face, que vous ne connaissez probablement pas, mais que moi je fréquente pour y avoir des spectacles culturels. Je trouvais un bel équipement. Oui, je suis dégoûté qu'elle ait brûlé, cette salle de spectacle. Oui, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on brûle des mairies. – Mais si vous aviez appelé au calme avant, ça n'aurait rien changé pour vous ? – Mais non, une fois que j'ai dit ça, parce que la cause du problème, ce n'est pas la France insoumise, au cas où vous n'auriez pas remarqué, pas vous, juste vous, mais vous, les macronistes, etc. Si c'était nous qui déclenchions les émeutes, je vous dirais, à côté on a une responsabilité politique, mais on ne déclenche rien de tout ça. – D'accord, alors on va laisser répondre Violette Spilbout, parce qu'on vous accuse finalement de surfer sur la situation. – D'abord la première chose, c'est que dire que la France insoumise est hors du champ républicain quand on regarde les paroles de M. Bernalicis, mais aussi les paroles de l'ensemble de ces acolytes de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon Ier qui explique il y a quelques jours que finalement pour les émeutiers, il faut essayer d'épargner les bibliothèques et les mairies, mais entre guillemets, entre parenthèses, pour le reste, les commissariats de police, les... – C'est ce qu'a dit la première ministre, on choisit ces bâtiments, mais pas le reste. – La politique politicienne a deux balles du cynisme qui n'aident pas la situation. – M. Bernalicis, qui est député de Lille comme moi, on connaît bien le territoire, dit qu'il était à Mont-Saint-Barreul au lendemain de l'incendie de cette mairie. Mais sortir du champ républicain, c'est les maires eux-mêmes qui le disent. Le maire de Mont-Saint-Barreul n'a pas voulu de vous, M. Bernalicis. – Député Macroniste, un candidat à la députation Macroniste. – Pourquoi ? Parce que tout simplement, M. Bernalicis ne condamne pas les violences, incite à la haine, utilise les réseaux sociaux comme les autres députés de la France insoumise pour attiser le feu, pour inciter des jeunes à une révolte dont finalement ils ne se revendiquent même plus. – Vous avez des éléments pour prouver ça ? – Vous avez des éléments parce que c'est grave vos accusations, Mme Chibout. – C'est aussi Mme Pannot, Mme Pannot qui hier est invitée de façon très républicaine, comme tous les présidents de groupe, par la Première ministre, à discuter et qui quitte la réunion. Donc voilà, travailler ensemble à l'unité nationale, à trouver des solutions pour les quartiers après des années d'investissement public, effectivement, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'ensemble des élus des territoires et surtout aux côtés des maires parce que c'est les maires qui sont au front aujourd'hui. – Hugo Bernalicis, ces jeunes qui se sont révoltés, est-ce qu'ils ont aussi profité un peu de la situation, du chaos ? Est-ce que ce ne sont pas des casseurs ? Est-ce que vraiment ? Parce que quand on les a interrogés, ceux qui ont été interpellés, ils n'avaient pas vraiment de lien avec Naël. – D'ailleurs, je voyais dans les retours des comparutions immédiates qu'il y en avait un qui n'avait pas du tout participé aux émeutes, qui arrivait à 4-5h du matin et se baladait dans le quartier. Il y a eu un magasin qui était ouvert, il a pris ce qu'il y avait dedans et il s'est barré, il s'est fait attraper. – Ça vous condamnez ? – Pas pour qu'on pille les magasins. Enfin, qui est pour ça, en fait, dans le pays ? Qui est pour ça ? Vous voudriez faire croire qu'on est pour le pillage des magasins ? – Ah mais moi, je ne fais rien croire du tout, je vous interroge. – Oui, oui, mais sauf qu'à ma droite, on fait croire ça. Et ça, c'est quoi la suite, Mme Spilboot ? Vous allez proposer la dissolution de la France insoumise ? C'est ça ? On en est là ? – Vous allez faire bien énerver, M. Bernays. Vous êtes sur la défensive, parce qu'on arrive dans 2 heures de questions au gouvernement. – Absolument pas. J'aimerais finir pour ma prise de parole, Mme Spilboot. – Vous passez la parole, M. Bernays. – Je vous mets en cause, c'est pas pareil. Et oui, vous attisez la haine sur les réseaux sociaux en faisant croire que c'est nous qui sommes responsables de la situation. Mais j'ai envie de vous dire, à la limite, ça, c'est le jeu politicien. Mais ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que si vous pensez que c'est nous qui sommes responsables de ça, alors vous n'allez rien régler du tout, parce que nous sommes responsables de rien de tout ça et que vous ne voulez pas traiter les causes. – Alors, c'est vrai qu'il y a des réponses à apporter. – J'ai vu le président de la République dire qu'il faut s'attaquer aux causes. J'espère qu'il ne va pas croiser un miroir. – On va parler des causes. Avant cela, je voudrais qu'on retrouve, qu'on entende un peu la parole des socialistes, avec Roger Vico, qui est député socialiste et apparenté du Nord et qui est au micro de Stéphanie Despierre. – Roger Vico, ce week-end, Olivier Faure, le patron des socialistes, a dit qu'il était en profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous reprochez aux insoumis dans cette période ? – C'est l'appel à la justice, mais pas l'appel au calme. À quoi d'autre voulez-vous qu'on appelle, sinon au calme, dans cette période particulièrement troublée ? Et donc, effectivement, je crois qu'il faut être extrêmement clair sur cette question. L'appel au calme est la première chose à faire, bien entendu. – Est-ce que ça peut être de nature, ces divergences, à remettre en cause l'alliance ici avec la NUPES et donc entre les socialistes et les insoumis ? – Je n'en sais rien. Nous verrons comment les choses évoluent dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais de toute évidence, et je reprends les termes d'Olivier Faure, il y a un désaccord profond. Et un désaccord profond, c'est quelque chose d'assez fondamental. Oui, effectivement, on a une vision très différente de la manière dont nous souhaitons gérer cette période, imaginer les suites de cette période et puis surtout gérer l'immédiateté. Et dans l'immédiat, je le répète, bien entendu, on ne peut pas faire autre chose que d'appeler au calme et de tenter de le générer partout où c'est possible. – On parle beaucoup de la loi de 2017, la loi à case neuve qui a réglementé, voire assoupli pour certains, la légitime défense des policiers. On entend ici les Insoumis réclamer son abrogation. C'était votre gouvernement socialiste. Est-ce que désormais, vous dites qu'il faut abroger cette loi ? – Non, c'est un autre point de désaccord probablement. Je ne crois pas que la loi de 2017 soit, comme l'expression a été employée à plusieurs reprises par Jean-Luc Mélenchon, un permis de tuer. C'est une loi qui a été votée dans un contexte très particulier après les événements de 2015, au moment où des policiers se faisaient attaquer. Et cette loi, elle n'autorise pas à tuer. Elle précise les cas dans lesquels les policiers peuvent et doivent utiliser leur arme. Partant du principe que des policiers sont amenés à utiliser leur arme, cette loi précisait les choses, cadrait les choses. Alors derrière, effectivement, il y a une circulaire de la direction générale de la police nationale qui ouvrait un peu la porte aux policiers qui étaient laissés seuls devant la possibilité, le choix d'utiliser l'arme ou pas. Et la circulaire précisait même, y compris même si ce choix devait être contraire, enfin ou plutôt devait être considéré comme mauvais a posteriori. Donc ce n'est pas la loi en tant que telle. C'est l'utilisation qui en a été faite. Et nous appelons non pas à une abrogation, mais à une révision, ou plutôt pas une révision, plutôt une évaluation de la manière dont cette loi a été appliquée. Car de toute évidence, elle a été mal appliquée, puisque l'utilisation des armes par la police nationale ont considérablement augmenté depuis 2017. Mais je ne crois pas que ce soit la loi elle-même qui soit la cause de cela. Merci beaucoup. Hugo Bernalissi, vous avez entendu Roger Vico. Il y a une dissension assez forte finalement entre les socialistes et la France insoumise. C'est peut-être le début de la fin de la NUP. Non, 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 ce n'est pas nouveau. Vous aurez remarqué que nos votes ne sont pas exactement les mêmes sur la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Là, il y a un vrai désaccord de fond. Si vous vouliez parler des causes, la loi de 2007, par exemple, sur la légitime défense, il y a un vrai désaccord, puisque vous voulez l'abroger. Oui, oui, exactement. Après, les faits sont têtus. En réalité, les faits sont têtus. Depuis cette modification et cette introduction de l'article 435-1 de Code de la sécurité intérieure, le nombre de morts dans le cadre de refus d'obtempérer a doublé. Et cet article ne précise pas les conditions de la légitime défense en général, les conditions de l'usage des armes en général, laisser les conditions d'usage des armes dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on tourne autour du pot, mais il y a un problème. Alors, il y a eu un communiqué de presse officiel du Parti Socialiste qui visait à dire qu'il fallait entamer une réflexion pour voir si... Alors, ils expliquent que c'est leur application. Je comprends que chacun ne veuille pas perdre la face. C'est une loi qui a été votée sous François Hollande, donc votée par la gauche notamment. C'est compliqué de rompre avec le quinquennat de François Hollande, je l'entends bien. N'empêche que les faits sont têtus. Le problème politique, juridique et le problème policier que nous avons est en partie dû à cet article 435-1. Et ceux qui ne veulent pas le voir ne régleront pas les causes. Avec cette loi de 2017 sur la légitime défense des policiers, est-ce qu'elle va trop loin ? Est-ce qu'il faut la réviser ? En tout cas, aujourd'hui, on voit Roger Vico qui est aussi député dans ma ville de Lille, qui a des paroles sages et rassembleuses. Je pense qu'on est à un moment de violences urbaines qui ont saccagé une grande partie des villes du pays, qui ont meurtri, meurtri, je le dis, des maires mais aussi des commerçants qui sont encore aujourd'hui traumatisés par la violence dont ils ont été témoins. Et on est à un moment où on a besoin de cette unité nationale. Donc on l'a ici avec un élu du Parti Socialiste avec lequel je ne suis très souvent pas d'accord, y compris sur mon territoire. Mais on était ensemble sur les parvis de nos mairies hier à midi. Moi, j'étais à Marc-en-Barrel, aux côtés d'un maire qui a été beaucoup touché dans un quartier qui est le quartier de la Bricaterie, où on a un lycée professionnel que j'ai visité, où heureusement, on a vu des jeunes très responsables qui, le lendemain, après les 22 voitures brûlées, faisaient du nettoyage et de la remise en état de leurs outils de travail et d'apprentissage auxquels ils sont attachés. Ça montre aussi qu'il y a plein de jeunes qui sont pleins d'espoir et envie d'être dans cette unité nationale. Donc il ne faut pas stigmatiser tous les jeunes. Et puis, lui était aux côtés du maire de Lille. On avait tous les partis politiques. Là encore, sauf la France insoumise. Et donc, moi, je pense que... C'est un moment de clivage politique extrêmement fort. Ceux qui sont dans le champ des Républicains... C'est vraiment minable, comme attaque. ...et qui savent se rassembler. Là, je ne suis pas là. C'est minable. On trouvait des solutions à un problème dans les quartiers politiques de la ville, où tout le monde sait que, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, on a mis beaucoup d'argent public, beaucoup d'intensité à l'action publique de Jean-Louis Borloo jusqu'à aujourd'hui... Avec des résultats mitigés. On peut le dire aujourd'hui. Avec des résultats mitigés. Quand on voit aujourd'hui des parents qui sont démunis face à des enfants de 11 ans, on a le plus jeune des interpellés aujourd'hui, qui a 11 ans pendant ces violences policières. Ça montre bien, effectivement, qu'on doit se re-questionner. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit la Première ministre. Quand elle reçoit, avec le président de la République, aujourd'hui, tous les maires qui ont été touchés par ces émeutes, c'est aussi pour leur dire, un, je suis à l'écoute. On va devoir travailler rapidement pour un nouvel élan sur ces quartiers parce que, malgré tout l'argent public et malgré l'effort sur la médiation sociale, la confiance dans les centres sociaux, eh bien, on voit une partie des jeunes, effectivement, qui sont désœuvrés et qui en arrivent à de telles exactions. Hugo Bernal, s'il y avait des députés, la France Insoumise, devant les mairies hier, parce qu'il y avait un appel pour soutenir Vincent Jambrun, dont la famille a été attaquée chez lui à la voiture bélier, le maire de la Île-et-Rose. Oui, il y a des collègues insoumis qui sont allés devant leur mairie, aux côtés de leur maire, là où ils étaient disponibles et là où c'était faisable. Et là où on n'est pas sur de la récupération politicienne, comme le fait Mme Spilbout à l'instant. — Être devant le pari de la mairie avec son écharpe de député, c'est juste notre rôle. — Oui, oui. Sauf que quand j'y vais me faire insulter par un maire macroniste... — Est-ce que me faire insulter par le maire macroniste de Mont-Saint-Barreul, qui était votre candidat face à moi aux législatives... — Votre maire ne veut pas de vous parce que vous avez incité... — Vous condamnez ? — Vous avez incité à la violence sur sa ville. Regardez l'état du centre de Mont-Saint-Barreul. — Bien sûr. J'ai incité à la violence sur sa ville. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire. — Alors il y a eu une réponse, Hugo Bernalicite, de la Première ministre. Quatre piliers sur lesquels elle s'appuie. Il y a d'abord un message de fermeté avec 45 000 policiers mobilisés. — Oui, ça en a marqué, oui. — Une réponse pénale aussi ferme. La responsabilité... La responsabilisation des réseaux sociaux et le rétablissement de l'autorité parentale. C'est la bonne réponse, à court terme en tout cas, à apporter ou pas ? — Alors les causes... Le fait que des policiers tuent des jeunes, ça, on n'en parle plus ? C'est déjà plus le sujet ? C'est déjà plus le sujet. On est passé à autre chose. — Non, mais attendez, attendez, attendez. Moi, je vous interpelle. Vous, y compris en tant que journaliste, parce que vous tournez extrêmement vite la page pour les aider, eux, à gérer la situation, qu'ils gèrent extrêmement mal par ailleurs. — Je crois qu'il y a une commission d'enquête actuellement de ce policier et d'incarcerer... — Je ne veux pas laisser passer le débat d'avant. — Je ne veux pas laisser passer le débat d'avant, puisqu'il est lié aux causes de tout ça, sur la politique de la ville. Quand Mme Spilou dit « On a déversé des milliards », alors quelle ingratitude ! Quelle indignité de ces jeunes gens et moins jeunes qui ne votent pas pour Emmanuel Macron, alors qu'on leur met des milliards, des milliards d'euros ? — Souvent, vous réclamez des moyens. Là, ils sont là, les moyens. — Les faits sont têtus. Regardez en Seine-Saint-Denis. Bien qu'il y ait la politique de la ville, il n'y a pas eu des rapports parlementaires pour montrer qu'il y avait un sous-investissement de l'État dans tous les domaines, y compris dans le régalien. C'est pas moi qui le dis. C'est y compris la Cour des comptes. Et on voulait faire ce procès-là, et les jeunes de là-bas et les moins jeunes devraient fermer leur bouche. — On va écouter la situation en Seine-Saint-Denis, parce que Stéphane Peu, qui, lui, est élu de cette circonscription, il est GDR communiste de Seine-Saint-Denis. Il connaît très bien le sujet, et notamment le sujet des banlieues. Il est à vos côtés, justement, Elza Monagava. — Oui, Stéphane Peu, un discours qu'on entend beaucoup, c'est que des milliards, il y en a, qui ont été investis, et pourtant, on voit le résultat aujourd'hui. Alors est-ce qu'on a mis assez d'argent ? Est-ce qu'on l'a mis au bon endroit ? — Alors bon, d'abord, c'est une idée fausse. L'Institut Montaigne, par exemple, a fait la démonstration que pour un département comme la Seine-Saint-Denis, il est beaucoup plus contributeur à la richesse de la nation par les différentes fiscalités qu'il ne reçoit d'aide de la nation. Et il y a un faux semblant, c'est-à-dire les politiques de la ville, les politiques des rédactoires, par les différents zonages, notamment pour l'éducation ou pour la police, vous appartent quelques moyens supplémentaires. Mais ils ne compensent jamais ce que les politiques de droit commun donnent. En fait, le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis de 2018 avait objectivé le fait que ces quartiers populaires dans notre pays avaient moins de républiques, moins d'enseignants, moins de policiers, moins de magistrats, moins de médecins, et qu'au contraire, la promesse d'égalité républicaine n'était pas au rendez-vous. Vous savez, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de territoire perdu de la République, mais il y a des territoires que la République abandonne. Et en fait, c'est ça la réalité, quelles que soient les fake news qui peuvent être véhiculées ici ou là. Alors, le président de la République reçoit des maires en ce moment. Il semble considérer que le pic est passé. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez cette même analyse ? Écoutez, moi, j'ai été sur le terrain depuis mercredi dernier en Seine-Saint-Denis. Oui, depuis dimanche, dimanche soir, hier, lundi, on peut considérer que c'est beaucoup plus calme. C'est indéniable. La question, il faut que ce soit durable. Je l'espère. Nous y travaillons tous, responsables publics, en discutant avec les uns, les autres, les parents, les éducateurs, les associations. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier vraiment l'engagement à la fois des élus locaux et nationaux, mais aussi l'engagement de tous les responsables associatifs, les parents d'élèves qui n'ont pas ménagé leurs efforts et continuent de s'activer pour que le calme soit rétabli. Merci beaucoup, Stéphane Peu. Effectivement, on a vu des parents des éducateurs, parfois dans les rues, très tard, pour essayer de faire renier le calme. Violette Spilbou, il y a eu un plan banlieue, alors pas le plan Borloo, évidemment, qu'Emmanuel Macron avait balayé, mais il y a eu un plan avec des milliards qui ont été déversés, et pas que depuis Emmanuel Macron. Et pourtant, Stéphane Peu peut en témoigner. Effectivement, il y a moins d'éducateurs, il y a moins de profs, il y a moins de citoyenneté dans ces territoires. Comment ça se fait ? Moi, j'habite à Fives, dans un des six quartiers politiques de la ville sur dix de la ville de Lille. Et effectivement, il y a encore plein de familles qui sont en difficulté, notamment les familles monoparentales. Il y a le sujet du trafic de drogue, qui, même s'il est combattu avec des renforts de moyens, de renseignements internationaux, reste un vrai fléau pour l'ensemble de nos sociétés. Et puis, il y a le problème de la parentalité et de l'éducation. Tous ces sujets-là, elles méritent aujourd'hui d'être réinterrogées. On a fait plein de choses et je ne vais pas vous égriner. Parce qu'il y a eu beaucoup de rénovations urbaines. Il y a eu la rénovation urbaine. Il y a eu des événements très importants, notamment sur le trafic de drogue. On a eu des résultats passés de 23% de chômage des jeunes dans ces quartiers en 2017 à 5 points de moins. Aujourd'hui, c'est déjà mieux. Mais 18% de chômage dans ces quartiers pour les jeunes, c'est toujours trop. Donc oui, c'est l'autorité parentale aujourd'hui. C'est un défaut. Je pense que... Les parents doivent se réinterroger et c'est ce qu'on s'est dit ce matin avec la Première Ministre lors de notre réunion de groupe sur la famille, le rôle des parents, le lien entre les parents et l'école, l'enseignement des valeurs républicaines à l'école, le travail autour de l'école et le soutien. Moi, j'y tiens beaucoup aux centres sociaux, aux MJC, qui font un travail de terrain quotidien auprès de toutes les générations des familles dans nos quartiers. On a une action publique, en tout cas, à réinterroger parce que même si tout n'est pas rose, on a de beaux résultats pour des jeunes qui s'insèrent, qui créent des entreprises dans nos quartiers, mais on a aussi 1% de jeunes qui se sont révoltés là. C'est 7000 personnes, 8000 personnes, on a dit au total en France, qui ont réussi à piller et à casser le cœur de nos quartiers et de nos villes et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Il va falloir être meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat-là, Hugo Bernalici, c'est-à-dire un problème d'autorité parentale ? Non, un problème d'autorité parentale. Vous me demandez s'il était responsable de rien et qu'il ne gouvernait pas à tenir leurs enfants. Est-ce que c'est la faute de l'école qui n'accompagne pas aussi suffisamment les enfants dans leur parcours de citoyenneté ? Ce n'est pas de la faute de ceux qui gouvernent. Répétez après moi. Ce n'est pas la faute de ceux qui gouvernent. Mais le problème de la banlieue, il est antérieur à Emmanuel Macron, non ? Oui, ce n'est pas de la faute de ceux qui gouvernent. Évidemment, c'est la faute de la France Insoumise, c'est la faute des parents, c'est la faute du manque d'éducateurs, c'est la faute de je ne sais pas qu'ils vont trouver la semaine prochaine, mais jamais de leur faute et jamais de leur responsabilité. Donc condamner les parents, les responsabiliser, pour vous, ça n'aura pas d'effet ? Regardez, on parle des valeurs républicaines. Moi, je préfère les principes aux valeurs. Les valeurs, chacun met ce qu'il veut derrière les principes, ça, c'est dans le bloc de constitutionnalité. On apprend aux enfants liberté, égalité, fraternité. Ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils constatent ? La liberté, un peu moins qu'ailleurs. L'égalité, beaucoup moins qu'ailleurs. La fraternité, ça dépend des moments. Donc quand on enseigne des principes, il faut qu'ils s'incarnent dans le monde concret, palpable, réel. Et quand vous avez des milliards d'euros qui partent dans la poche des actionnaires, des grands groupes protégés par la Macronie, même incités à continuer de mettre de côté parce que vous comprenez, c'est eux qui créent de l'emploi qui permet aux jeunes d'avoir 5 points de moins de chômage. Chiffre que je conteste par ailleurs parce que si c'est pour en faire des livreurs, des livre-roues ou des chauffeurs Uber, non merci sur le travail précaire, ça va quoi. C'est encore une fois, « Ah, contentez-vous de cette précarité, au moins c'est mieux que rien. » Mais Hugo Bernal, si quand vous voyez des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui sont dans la rue, la nuit, est-ce que là, il n'y a pas quand même une petite responsabilité des parents ? Il y a une responsabilité des parents de toute façon, en règle générale, dans le fait de s'occuper de ces enfants. Est-ce que vous m'interrogez sur la responsabilité de M. Zemmour ou de Mme Morano quand leurs enfants font des refus d'obtempérer ? Vous n'allez pas sur ce terrain-là ? Pourquoi ? Ce n'est pas le sujet, là, aujourd'hui ? Ce n'est pas le sujet. Non, bien sûr, ce serait dommage que ce soit le sujet. Non, mais ça n'a plus l'air dans l'exualité. Ce serait dommage qu'il ne protège ni Mme Morano ni qui que ce soit. Ça dépend de ce qu'il est fait, dans quelles conditions, dans quel contexte, évidemment. Donc, vous voyez bien que tout ça est un débat extrêmement piégeux. Et alors, pour faire quoi la responsabilité des parents ? Qu'est-ce qu'on va changer ? On va changer quoi dans le code pénal ? Le fait de les mettre en cause pénalement pour les actes de leurs enfants ? Les articles existent. Est-ce qu'il faut appliquer plus sévèrement ces articles du code pénal ? l'article a été cité par Eric Dupond-Moretti. Oui, l'article 227. Dites la jurisprudence Mme Asfibou. Expliquez l'élément intentionnel, le fait d'avoir un élément intentionnel quand on ne prend pas soin de ses enfants. Allez-y, je vous écoute. En tout cas, moi, j'estime qu'il y a une responsabilité des parents, bien sûr, et on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont désœuvrées. Quand un gamin de 11, 12 ans en bas d'un immeuble du quartier de Faubourg de Béthune à Lille gagne 80, 100, 150 euros pour être veilleur pour la drogue et qu'il ne va pas au collège, ce n'est pas si facile pour une maman de pouvoir lui en faire entendre raison. Et donc, c'est à ça que servent, effectivement, l'attention éducative, les éducateurs. Mais c'est quoi, une faillite alors de l'école de la République ? Et aussi la lutte contre le trafic de drogue. Donc, tout ça, ce sont des politiques publiques et je le redis, on doit se réinterroger face à ces jeunes qui sont désœuvrés. En revanche, moi, je ne peux pas vous entendre tenir un discours en permanence noir, agressif, haineux parce que quand vous dites « moi, c'est les principes », mais en fait, ce que vous incarnez, votre discours, votre tonalité, même avec moi dans votre débat, eh bien, c'est une tonalité qui ne donne pas un exemple pour l'unité nationale. Aujourd'hui, on a besoin de calme, d'apaisement. Vous êtes une partie du problème. On a besoin d'avoir de la confiance pas d'opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, dans les quartiers, on a beaucoup de parents qui nous demandent de rétablir le calme parce que quand on est dans une banlieue, on n'a pas envie de la violence et de la révolution comme vous le dites. On a envie du calme, de pouvoir aller travailler, de ne pas avoir sa voiture brûlée, de ne pas avoir son magasin pillé et que son enfant puisse aller à l'école. Et quand on voit d'avoir suffisamment de trésors publics, d'avoir suffisamment de policiers en les commissariats, moi, je considère aujourd'hui que la France insoumise a une responsabilité forte et que la violence de ses propos... Alors, quand on entend Alma Dufour qui justifie les violences, qui justifie les violences, de n'importe quoi, madame. Eh bien, c'est grave. N'importe quoi. On ne vous mettra pas d'accord de toute façon. On va écouter maintenant la parole... Franchement, il y a des procès en diffamation qui se perdent. On revient sur ce plateau dans un petit instant mais on va écouter la parole du Rassemblement national par la voix de Thomas Ménager qui est député RN du Loiret qui est à vos côtés. Stéphanie Despierre. Thomas Ménager, les émeutes semblent baisser en intensité. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? On attend que ça ne se reproduise plus déjà à court terme, que ce retour progressif à l'ordre républicain se poursuive et on attend surtout d'éviter de faire comme en 2005, c'est-à-dire de mettre la poussière sous le capi et de ne pas régler les problèmes profonds de notre société en matière sécuritaire, en matière sociale, à l'école. On voit bien que les raisons de cette situation chaotique sont multiples. C'est des raisons sur lesquelles on a alerté depuis des années. Il y a bien entendu la nécessité déjà de faire respecter les lois en place, de peut-être faire évoluer un certain nombre de points législatifs mais aujourd'hui, ce qu'on appelle surtout au gouvernement c'est de faire respecter la loi parce que tous ces jeunes aujourd'hui étaient souvent bien connus des services de police, étaient parfois déjà, avaient déjà été arrêtés, n'ont jamais été condamnés. Il y avait des gens, il y avait des jeunes, gens très jeunes qui pour le coup étaient inconnus des services de police. Oui, il y a eu une suite, il y a un enchaînement mais on se rend bien compte qu'on n'est pas venus là tout doux de but en blanc, c'est progressif. Ça fait des années qu'on est dans un laxisme généralisé, que les lois ne sont plus respectées, qu'ils savent très bien que les forces de l'ordre sont sous-effectifs. C'était le cas à Montargis sur mon territoire. Ils savaient très bien que numériquement ils pouvaient tenir la ville et c'est ce qu'ils ont fait pendant des heures. Ils ont mis la ville à feu et à sang. Des immeubles ont été détruits, ont été pillés et donc aujourd'hui on attend que le garde des Sceaux, s'il en est capable parce qu'il nous a habitués à un laxisme généralisé, d'envoyer des consignes très claires et qu'on en arrête, qu'on arrête maintenant avec ce laxisme d'État et que dès les premiers méfaits, c'est ce que nous nous souhaitons avec des peines courtes, il y ait maintenant que la prison soit la règle et non l'exception. Malheureusement, avec toutes ces peines alternatives aujourd'hui, la prison est trop souvent l'exception et non la règle. Hugo Bernal, ici vous avez entendu pour le Rassemblement national, il faut plus de fermeté dans la réponse judiciaire à apporter. Pour vous, pour la France insoumise, c'est quoi la réponse à apporter aujourd'hui à ces jeunes finalement qui font un peu ces sessions ? La réponse, elle est dans le traitement des causes profondes qui font que des jeunes gens se sentent légitimes à aller brûler une mairie, une salle de spectacle ou que sais-je encore, n'importe quel établissement public que nous mettons du temps à construire qui est au bénéfice de toutes et de tous. Comment on en arrive là ? Parce que si on ne réfléchit pas à ça et comprendre, ça ne veut pas dire excuser, ça veut dire essayer de trouver les solutions concrètes pour y répondre. Il y a une partie de la réponse qui a été donnée sur le fait que les services publics doivent revenir dans ces territoires abandonnés par la République comme l'a dit Stéphane Peux. Que l'école soit la même qu'ailleurs, que les services publics régaliens mais pas que soient les mêmes qu'ailleurs, qu'on ait à nouveau des antennes de la CAF, des antennes de Pôle emploi, des antennes des impôts, etc. L'ensemble des services publics. Et qu'on arrête de supprimer des éducateurs de rue dans les clubs de prévention parce que vous savez, il y a des mauvais procès qui sont faits aux clubs de prévention. Dans le département du Nord, c'est moins 5% tous les ans parce que ce seraient des repères pour les droguer, pour aider les jeunes désœuvrés, les voyous, etc. Est-ce qu'il faut rétablir aussi la police de proximité ? J'allais y venir. Vous me voyez venir. Parce qu'une des parties de l'équation, c'est la police et son fonctionnement. Nous avons dit dans la présidentielle et pas que en 2022 mais aussi déjà en 2017 qu'il fallait réformer en profondeur la police parce qu'on ne peut pas passer, écarter, éviter le problème comme ça. Quand vous avez une multiplication par 2 du nombre de morts par un mafeu dans le cadre de refus d'autempérer, notamment des passagers. Et on ne va pas me faire croire que les passagers étaient dangereux en soi puisqu'ils ne sont pas au volant par définition. Est-ce que la police de proximité c'est une réponse ou pas à cette question pour rapprocher les jeunes de la police dans les quartiers ? Est-ce qu'il faut un récipicé par exemple sur les contrôles d'identité ? Alors vous connaissez notre programme visiblement relativement bien puisque nous sommes pour instaurer effectivement le récipicé pour les contrôles d'identité parce qu'il y a trop de contrôles au faciès ou en tout cas vécus comme tels par les jeunes dans les quartiers. Ça augmente le niveau de tension ce qui est un problème sur le trafic de stupéfiants. Madame Spilvou je ne l'ai pas entendu moi sur la réforme faite par Darmanin de la départementalisation de la police qui va avoir des lourds impacts sur la police judiciaire qui ont manifesté devant les tribunaux aux côtés des magistrats et j'étais à leur côté pour manifester pour qu'ils aient les moyens de démanteler les trafics. Pas le jeune qui est en bas en train de faire le guet. Ah ça ça fait un bâton dans la case. On a dit qu'on a démantelé un point de deal. Ça fait des beaux points com des beaux points presse mais ça ne règle pas le problème. Moi je suis pour régler les problèmes à la racine et dans les problèmes à la racine oui il y a le fonctionnement de la police il y a un problème de racisme au sein de la police nationale et ce n'est pas moi qui le dis c'est un rapport commandé par le gouvernement auprès de monsieur Bergugno qui en a fait état sur plus de 200 pages et je pense que les macronistes globalement devraient sortir de leur feuille d'éléments de langage et un peu bosser les sujets regarder, lire regarder ce que font les sciences humaines et sociales il y a plein de choses à découvrir là-dedans. Violette Spilvou est-ce qu'il faut réformer la police ? Sortir d'éléments de langage faire des études merci de vos conseils monsieur Bernalissi Avec grand plaisir Moi dans les commissariats quand je vais dans un commissariat c'est pour aller rencontrer ces femmes et ces hommes qui sont policiers qui risquent leur vie en particulier dans les derniers jours de violences urbaines avec beaucoup de courage et de dignité parce qu'ils savent qu'en face d'eux ils ont des jeunes des jeunes très jeunes et qu'il faut faire très attention avec des circonstances très difficiles pour intervenir la nuit avec des éléments lumineux de la fumée qui empêchent une intervention simple et organisée et puis je ne fais pas comme les députés de la France Insoumise eux quand ils viennent dans un commissariat ils vont dans les cellules de garde à vue non pas pour comme devrait le faire un député vérifier les conditions de détention et de privation de liberté mais bien pour échanger pour attiser on le sait quand ils viennent c'est le message de défiance envers la police qu'ils portent les policiers le savent moi aujourd'hui j'ai envie de leur dire qu'on est avec eux les français sont avec eux parce qu'ils protègent nos quartiers ils protègent de l'indélinquance oui il y a des erreurs il y a eu une transparence complète sur la mort de Naël et le prévenu est aujourd'hui mis en examen en rétraction pour homicide volontaire et il y aura toute transparence sur cette situation mais jeter l'opprobre sur l'ensemble de nos forces de l'ordre comme le fait la France Insoumise on a bien compris deux visions totalement opposées de la police aujourd'hui sur ce plateau merci à tous les deux en tout cas d'être venus débattre assez franchement ici dans questions d'actualité